Bonjour à tous, j'espère vraiment que vous allez bien, chez moi ça va, aujourd'hui j'ai un gros problème, je ne trouve pas à savoir comment ça se fait que j'ai le son qui est décalé comme ça sur mes vidéos, c'est en train de me prendre la tête, je ne sais toujours pas et j'aimerais bien vous faire ma petite vidéo, mon retour de course quand même, quand je fais des vidéos qui durent à peu près 2 minutes, ça ne fonctionne pas, donc je ne sais pas pourquoi et ça m'agace, donc voilà en attendant les amis, surtout pardon, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et si vous avez envie de me suivre sur Instagram, je suis sur Instagram, donc la bonne ménagère YTB, c'est exactement le même nom que ma chaîne YouTube à part que j'ai rajouté YTB derrière, juste pour dire comme ça, ça fait le petit rapprochement. Donc on va essayer en espérant vraiment vraiment que ça fonctionne sans qu'il y ait de décalage, donc j'ai acheté deux fois des cordons bleus, comme vous pouvez le voir, en surgelé, donc un paquet 2,85€, donc ce qui ne m'a fait que les deux, je les ai payés 5,70€, voilà, donc là j'en ai deux. Après, j'ai acheté une boîte de steaks hachés, malheureusement, j'avais fait une vidéo avant mais comme ça ne fonctionnait pas, donc j'ai acheté des steaks hachés surgelés, donc la boîte, elle a coûté 5,41€, voilà. J'ai acheté aussi des rostis, un paquet de rostis, voilà, comme ceci, donc le paquet de rostis est à 1,36€. Donc si ça vous intéresse, comme je vous dis, hop, je fais mes crépinettes vraiment maison avec mon homme, donc tous les deux, on les fait nous-mêmes, donc voilà, ça vous intéresse. Donc si vous le souhaitez, donc ce sont ces steaks hachés là, voilà, donc je vais la poser par terre parce qu'en fait j'ai d'autres trucs à vous faire voir. J'ai aussi acheté, donc comme je disais, mais comme j'ai mis en congèle déjà, sachant que j'avais déjà fait normalement une vidéo, donc j'ai acheté 4 boîtes de Magnum Double Caramel, donc la boîte, elle est à 2,52€ et j'ai eu pour 10,08€ de Double Caramel. Donc j'ai acheté 2 autres comme celle-ci, hop, je vais vous les mettre à l'endroit. Voilà, donc ça c'est caramel beurre salé avec chocolat amande. Donc la boîte, elle est à 2,46€ et on a pris deux boîtes qui nous a fait 4,92€. Donc je vais faire un petit peu dans le sens de mon ticket de caisse, comme vous voyez, comme ça je vais vous donner les prix parce qu'on m'a déjà reproché qu'il n'y avait pas de prix. Donc les pommes potes, il y a 96 gourdes de pommes potes, comme vous pouvez le constater, ce sont celles-ci. Et ça m'a coûté 23,90€. Donc après j'ai pris l'huile de tournesol, j'ai pris celle-ci, donc qui est à 3,92€ et il y a 3 litres. Donc après, on va continuer tant que ça fonctionne bien. J'ai pris deux fois, deux fois du riz basmati, donc 5 sachets cuisson, parce que je n'ai pas trouvé, comme d'habitude, en sachet directement, donc 90 centimes le paquet. Donc j'en ai eu pour 1,80€, voilà. Après j'ai pris deux paquets, comme ceci, de pain de mie, hop. Donc j'ai pris deux paquets, deux pains de mie, comme ceci, ce que je vais faire mes crocs monsieur maison, comme avant je faisais, et que j'ai arrêté juste pour les vacances. Donc voilà, donc 1,10€ le paquet, et donc ce qui me fait que j'en ai eu pour 2,20€. Donc après j'ai pris un pain de mie complet, sans croûte, ça c'est pour moi, j'aime bien. Si j'ai envie de me faire un petit sandwich, j'ai au moins ce pain de mie. Voilà, après j'ai mon café, donc café corsé, le paquetage, le paquetage a changé quoi, je ne sais plus comment on dit, bref. Il n'était pas du tout comme ça, et je préférais vraiment l'ancien, bref c'est pas très grave. Donc il est à 48 dosettes, 2,73€. Voilà, après j'ai pris 4 purées de piment. Donc une ça coûte 88 centimes, et on en a acheté 4 qui nous a fait 3,52€. Donc pour continuer, j'ai pris des biscuits Nutella comme ceci, donc mes enfants ils adorent, moi franchement, même si j'en ai chez moi, je ne vais pas vous mentir. Quand j'aime quelque chose, je sais le dire, comme les glaces, c'est pour moi, je ne vais pas mentir. Ça j'ai jamais, jamais goûté. Mon âme, oui, il me dit qu'ils sont super bons. Donc je n'en sais rien. Donc le paquet de gâteau au Nutella, 3,10€. Donc voilà. Après, j'ai acheté deux fois la mayo comme celle-ci, Amora. Elle était en promotion, donc la mayo 2,97€ et j'en ai eu pour 5,94€. Voilà. Après, donc je vais venir un petit peu par là. Hop, j'ai acheté ces gâteaux-là, ma fille, elle les adore, ces gâteaux-là, c'est un truc de dingue. Donc 1,06€ le paquet, donc j'en ai pris 3 qui m'ont fait 3,18€. Voilà. Donc j'ai acheté aussi la litière pour mon chat, du moins notre chat, quoi. Donc la litière, elle est à 3,35€. Voilà, comme vous pouvez le constater. Après, j'ai acheté un pack de bière. Un pack de bière, combien il était ? 12,45€ le pack. Donc là, j'ai acheté un pack de Coca-Cola et il coûte 12,46€. Alors, je vais essayer de vous trouver le lait comme il est vraiment à côté et que j'en ai pris deux. Bah là. Donc là, juste à côté, vous allez pouvoir le voir. J'ai acheté un pack de lait, donc j'en ai deux. Donc le pack est à 4,32€ et j'en ai deux. Donc ça m'a fait 8,64€. J'ai acheté une bouteille de whisky. Donc la bouteille était à 17,90€. Après, j'ai acheté deux Silit Bang Javel, comme vous pouvez le voir. J'en avais déjà, parce que j'avais fait des courses la dernière fois. Je n'avais pas fait de retour de course. Et en fait, j'en avais déjà, mais comme il était en promo, j'en ai repris. Donc là, c'était 2,47€. Donc 4,94€. Après, j'ai acheté des cotons-tiges. Donc j'en ai acheté deux. Voilà. Deux paquets. Donc le paquet est à 47 centimes. Ça m'est revenu à 94 centimes. Voici. Après, j'ai acheté une brosse à dents électrique. Attendez. Voilà. Celle-ci. On va se mettre comme ça. Donc c'est pour moi ce que mon homme, comme je vous disais, j'avais fait des courses il n'y a pas si longtemps. Et puis du moins des courses. Ou des petites courses, quoi. Des petites promos, comme le Silit Bang, comme je disais. La brosse à dents qu'il y a, elle était aussi en promo. Donc on en avait pris une. Donc voilà. La mienne, elle est à 29,79€. Après, j'ai acheté donc du Sopalin à 3,95€. Le paquet de Sopalin. Après, hop, du papier toilette. Et oui, tout le monde se torche le cul. Donc on s'est acheté du papier toilette. Il n'y a que ceux qui se voilent la face qui ne feront pas voir qu'ils achètent du papier toilette. Bref. Donc mon papier toilette était à 6€ le paquet. Donc on continue. J'ai pris de la margarine spéciale cuisson. Donc la margarine, elle est à 67 centimes. J'en ai pris deux. Donc j'en ai eu pour 1,34€. Les deux. Hop, je vous pose ça. Après, j'ai acheté de la crème fraîche. 15% de matière grasse. 99 centimes la crème fraîche. Après, hop, j'ai acheté des yaourts aux fruits. 2,02€ le paquet de 16 yaourts aux fruits. Après, du beurre demi-sel. Ici. Donc celui-là, il est à 3,89€. Mais il est super, super bon. J'adore. Hop, je le pousse. Après, on a acheté de l'aimantale râpée. Donc à 1,42€. Et il y en a trois en fait. Voilà. Comme ceci. Hop, je vais le mettre là-bas. Après, yaourts au sucre de canne. C'est là. Donc là, il y a 16 pots de yaourts au sucre de canne. Et donc, 2,10€. Après, j'ai acheté de la mimolette en tranche. Pour faire dans les sandwiches, les canapés, les wraps, les petits trucs. 1,29€ le sachet. Après, le paquet. Des flancs au chocolat. Voilà. Donc, il y a 12 pots dans le pack. Et donc, 2,11€ le pack de 12. Après, du Mazdam. Voilà. Donc, le Mazdam, 2,10€. Hop, pardon. Donc, 2,10€. Moi, il est ouvert. Parce que, comme je vous disais, j'avais eu un problème avec ma vidéo. J'ai mangé entre deux quand même. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Après, de la crème. Donc, la crème. 1,49€. 1. Et j'en ai acheté deux. Donc, ils me font 2,98€. Donc, après, j'ai pris de la mozzarella. Comme vous pouvez le voir, elle est à 1,37€ au lieu d'1,96€. Et j'en ai pris, donc, plusieurs sachets. Donc, voilà. Je vais vous dire le prix des 3 ensembles. Donc, 4,11€. Donc, j'ai pris aussi 30 oeufs. Donc, les 30 oeufs, 3,65€ la plaquette. Après, j'ai pris une rouelle de peur avec ce jambon à rôtir. Donc, normalement, elle est à 12,94€. Là, je l'ai eu un lentille gaspille. Donc, pour 9,05€. Donc, là, j'ai de la poitrine de peur. Ouais, je l'ai ouverte. Parce que, comme je vous disais, à cause de ma vidéo tout à l'heure. Donc, 3,69€. Et il y a 620 grammes. Voilà. Donc, une poitrine de peur. Donc, ça, ça va être pour faire les pâtés, la chair à saucisse, etc. Donc, là, il est ouvert aussi. Parce que, bah, j'ai mis pour congeler. Donc, 5€, pareil. Une poitrine de peur. Donc, à lentille gaspille. Comme vous pouvez le constater, normalement, elle était à 7,15€. Après, 8,26€. Une poitrine de peur aussi à 8,26€. Voilà. Donc, combien il y a de gras de kilos ? 1,388€. Et elle aussi, je l'ai mise à congeler. Mais au moins, comme ça, je vous fais quand même tout voir. Je suis un peu dégoûtée du fait que ma vidéo, elle n'a pas vraiment fonctionné tout à l'heure. Et en ce moment, je ne sais pas pourquoi ça déconne. Donc, 3,19€. Un jarret de peur avec os à bouillir. Donc, voilà. Donc, là, pareil, il est ouvert. Parce que, bah, tout était prêt, en fait, pour soit être préparé, soit être congelé. Donc, 5,55€. Comme vous pouvez le constater. C'est de la poitrine de peur à bouillir. Et en fait, juste en dessous, j'ai mis avec un jarret de peur à 3,32€. Donc, là, on continue avec un lapin que j'ai eu aussi à l'antigaspi. Au lieu de 10,06€, je l'ai eu à 7,04€. Après, j'en ai eu un autre ici. Hop, donc, on va le mettre là. Au lieu de 10,67€, je l'ai eu à 7,46€. J'ai acheté aussi 3 poitrines comme celle-ci. Donc, 2,33€ au lieu de 3,33€. Il y en a 3. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre que je ne vous dise pas de bêtises ? Des poulets. Donc, 5,60€ au lieu de 8,00€ le poulet. J'en ai acheté un deuxième à 6,34€ au lieu de 9,06€. Et j'en ai acheté, donc, un troisième à 5,34€ au lieu de 7,63€. Donc, pour la poitrine, les trois font 6,99€. Donc, on continue. J'ai acheté deux fois des ailes de poulet saveur, des manchons et des ailerons de poulet saveur mexicaine. Donc, 1,55€. Donc, ce qu'ils font que les deux pour 5,10€. Après, j'ai acheté du boudin blanc. Donc, j'en ai acheté deux. Voilà. Comme vous pouvez le constater, un paquet à 2,61€. Les deux, 5,29€. Hop ! Après, j'ai acheté trois paquets de lardons fumés. Donc, un paquet 1,11€. Les trois pour 3,33€. Après, oups ! J'ai acheté... Hop là ! Un, deux, trois paquets de saucisses de Strasbourg. Donc, 1,13€ le paquet. 3,39€. Bah, les trois. Alors, après, blanc de poulet. J'en ai acheté quatre paquets de quatre tranches. Un paquet 1,10€. Donc, les quatre, 4,40€. Après, j'ai acheté trois paquets. Comme ceci. Donc, il y a dix tranches et ça, c'est le top. Donc, j'ai acheté trois paquets. Un à 4€. Donc, ce qui me fait 12€ pour les trois. Hop, 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 les voilà. Donc, après, j'ai acheté... Hop, je vais l'attraper avec vous. Comme ça, vous allez voir un petit peu. Les seureuses à salade. Comme vous pouvez le voir, elle a 4,51€. Donc, les seureuses à salade. Et donc, pour finir, je me suis fait plaisir. J'ai trouvé ça, mais super, super joli. Je trouve ça trop beau. Donc, en plus, elles étaient à moins 50%. Donc, là, c'est l'été d'oreiller. Donc, j'ai pris deux de cette couleur-là. Voilà. Donc, ça donne un petit vert. Mais vous ne voyez pas vraiment vert et gris. Vous voyez bien le gris, mais le vert, vous ne voyez pas au top du top. Donc, 3,95€. Et j'en ai pris... Donc, comme vous voyez, le deuxième est là. J'en ai pris deux de cette couleur-là. Et je les trouve super beaux. Donc, celui-là, en fait, j'adore trop la couleur moutarde. Je kiffe, quoi. Donc, pareil, 3,95€. Donc, j'en ai pris deux aussi de cette couleur-là. Comme vous pouvez le voir, c'est ici. Après, j'ai pris deux draus. Donc, ce draus-là qui va avec celui-là. Voilà. Donc, pareil, moins 50%. Donc, 8,95€ le draus. Et j'en avais vraiment besoin. Et j'en ai pris un autre en vert. Voilà. Pareil, moins 50%. Donc, 8,95€. Et pour finir, j'ai acheté... Donc, vous voyez, en fait, ça donne comme ça. Et je trouve ça, mais super beau. Donc, 17,50€ au lieu de 35€. Donc, moins 50%. Et j'ai vraiment pris, vous voyez, le tout, quoi. La housse de couette, les thés d'oreillers, etc. Donc, voilà, les amis. Donc, je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui viennent regarder mes vidéos. Que ce soit en bon comme en mauvais, pardon. C'est très gentil de votre part. Je vous remercie beaucoup. Je vais encore entendre, donc, les langues de vipères qui vont me dire, tu n'as pas acheté de fruits, de légumes, d'analyse, d'analyse, d'analyse. Donc, je vais vous faire voir des petits trucs. Ça, par exemple, c'est un melon. Et ce melon, il est arrivé d'où ? De ma serre. Donc, j'en ai encore qui poussent dans ma serre. Donc, voilà pourquoi vous ne voyez pas souvent que j'achète des fruits, des légumes. Parce que je fais quand même dans mon jardin. Après, comme je vous ai dit dans ma vidéo à un moment, j'ai aussi été faire des courses cette semaine. Je vais vous faire voir. Ça, c'est du raisin. J'en ai acheté cette semaine. Je mange, hein. Donc, j'ai des tomates aussi que j'ai achetées cette semaine. Voilà. Comme vous pouvez le constater aussi, il n'y a pas de plat à préparer. Donc, les mauvaises langues, passez votre chemin. Je vous remercie. Il n'y a pas de boîte parce que j'en ai encore. Sachant que, comme je disais dans mes vidéos précédentes, ce ne sont pas des choses que je me sers énormément. C'était vraiment le temps de m'organiser avec mes enfants, etc., pour l'école et le travail. Donc, voilà. Puis, je crois que c'est déjà pas mal. Je remercie toutes les personnes. Je dis bien toutes les personnes qui viennent sur mes vidéos. Je vous fais tout plein de bisous, en tout cas. Si ma vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Et aussi, n'oubliez pas de venir me rejoindre sur Instagram, labonneménagèreytb. Je vais mettre mon compte en privé. Et par contre, toute personne qui n'aura donc plus de photos maintenant sur Instagram, je ne pourrai pas vous accepter. Voilà. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada